Et bien le bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'aventure Forge de Lance. Au programme, et bien tout simplement les quêtes de l'île Wabits, que nous n'avions pas terminé depuis le premier épisode sur l'île Wabits. On a lancé toute une série de quêtes et on ne les a pas terminées et ça nous permettrait de tenir un super ornement. Donc je vous avoue qu'on ne va pas se gêner pour les faire. On va récupérer les caoutes fraîches au passage. Je vais les mettre dans l'inventaire en bas pour voir l'avancement, on a besoin des cartes aussi. Qui vont nous donner une information sur notre quête. Et on va terminer un peu tout ça au fur et à mesure. Alors voyons voir, on profite tant qu'on a encore nos sorts, parce que bientôt ce sort là n'existera plus. Donc il faut en profiter au maximum. Il faudra peut-être que je pense à mettre mes boucliers serrés, je ne suis pas en cras, je prends un peu de dégâts. Il faudra peut-être que je pense à mettre du bouclier. En tout cas en termes de stuff, on n'est pas trop mal, ça devrait nous éviter bien des problèmes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici ? On peut venir se mettre là. Si je me mets là, je tape tout le monde. C'est pas mal. Et là je peux faire ça et rester dans la zone. On s'en sort pas trop mal pour l'instant. On prend un peu cher, mais it's ok. Il y a un petit quelque chose comme ça à faire. Je pensais que je le tapais lui aussi, c'est dommage, parce que du coup j'aurais pu faire mieux. Bon attendez, c'est pas grave, on va venir ici. Éliminer celui-là. Il nous en reste plus que trois. On s'en sort bien, on s'en sort bien. Hop. Choisissons l'option du déplacement. Et un petit sac. Avec de la régène, c'est parfait. On va là jouer comme ça. Et comme ça là je peux me mettre là. Et je peux normalement du coup me mettre là. Ce qui me permet de mettre un maximum de dégâts. Il y a vraiment des moves sympas à faire en forgelance. J'aime beaucoup. Hop. Là par contre on va pouvoir remettre un maximum de dégâts. Pour lui c'est terminé. Et il ne reste que le dernier. Ce qui nous permet de pourquoi pas venir prendre un peu de régène. Ou un peu de PM. Ou les deux en même temps. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. On s'en sort plutôt bien. Oh ça c'est bien joué. Ah je suis content. Je suis content de la manière dont j'ai terminé le combat. Je trouve que je m'en suis vraiment bien sorti. On prend deux cartes. C'est très cool. Je suis vraiment content. On va continuer. On va avancer. Oh. C'est vrai que j'aurais pu prendre la soja au passage. Qu'est-ce qu'il nous faut là ? Il nous faut toujours des blacks, tiwabit, des tiwabit beaucoup. Et un peu de wabit. On va prendre déjà ce combat là. Et regarder un petit peu ce qu'on aura à faire ensuite. Hop. Un peu de régène quand même. Ne nous jetons pas vers l'inconnu. Hop. Alors c'était pas d'ailleurs le... J'aurais dû lancer l'essor puis bouger. J'aurais gagné du temps en soi. On va le faire comme ça. Comme ça. Et on va remettre la lance en espérant que du coup il se focus peut-être sur la lance. Non. Par contre, là du coup j'ai un super Noah à faire. Qui me permet ensuite de taper. Et est-ce que je peux achever ? Oui. C'est jouable. C'est juste dommage que lui je ne peux pas l'achever en fait. Hop. Bon. On n'a pas pu achever tout le monde mais on s'en sort bien. Black T-Wabit et T-Wabit qui a faim. Le problème c'est que... Ici il y en a... C'est peut-être un combat un peu chiant. Bon on va essayer. Le truc c'est des T-Wabit qui a faim. Il n'y en a pas beaucoup. Donc il vaut mieux qu'on s'en occupe assez vite mine de rien. Là il n'y a pas photo. On a une super zone. On en profite. On en prend une deuxième juste là. Et on est bien. Il y a vraiment quelque chose à faire avec le forge de lance. Il va bientôt changer. Donc c'est dommage. Je commence à m'habituer à mes combos. Et ils vont changer. Mais je pense qu'il y a des choses à faire. Des choses à tenter. Et pour le coup j'en suis plutôt content. Alors je vais éliminer lui. Là c'était pas le meilleur combo. J'avais très envie de l'éliminer. Donc c'est chose faite. Là du coup je mets quand même des dégâts au Black Wabit. Ah oui c'est avec la zone depuis ici. Oh c'est compliqué des fois. Je vous avoue. J'ai un peu de mal par moment. Hop. C'est pas très grave. On va prendre notre petite régen. Et on va avancer. On a un Wabit en plus. Ça nous met bien aussi pour le reste des quêtes. À combien on est ici. On est à 6 sur 15. Et ici il nous manque vraiment rien. Il nous manque un petit Wabit qui a faim et c'est tout. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Hop. Et là on va pouvoir le terminer. Et il ne nous reste plus que les petits Wabits. Espérons qu'ils se mettent ensemble. Non. Dommage. On va devoir la jouer comme ça. Et là normalement je dois... Ah non j'ai pas la charge. Ah. Ça c'est dommage. Bon. On va mettre un gros coup de javelin. Ce sera très bien. Et voilà. Pour terminer. Ok. Il nous reste des Wabits, des T-Wabits et des T-Wabits qui a faim. On a augmenté notre compte de cartes. Pour l'instant. Les quêtes se passent bien. On récupère un peu d'orties. On a une K-Wat juste ici. Deux T-Wabits qui a faim. C'est cool. Il nous restera que des Wabits et des T-Wabits après. On va peut-être faire les deux combats. Hop. Alors 48, 46, 46. Bon on va essayer. Écoutez c'est jouable donc pourquoi pas essayer. Hop. Comme ça en le coin il ne peut pas trop s'échapper. On va pouvoir le terminer assez vite et faire le challenge. Et voilà. Oh dommage. Ah ça c'est vraiment dommage. Petit heal pour éviter de perdre trop de PV. On va s'occuper de lui en premier. Grâce aux dégâts de poussée en fait tout simplement. C'est assez efficace pour le coup. Je pense que ça vaut le coup de mettre des dégâts de poussée sur Forge Lance. Parce qu'on a vraiment des setups où c'est très intéressant. Et voilà qui est fait. On a toujours des T-Wabits et tout ça à gérer. On va s'en occuper tout de suite. On va enchaîner ces deux là. D'emblée. Parce qu'une fois ces deux quêtes l'a terminé. On a plus besoin d'y revenir en fait tout simplement. Donc je préfère en gérer un maximum tout de suite. Après il est possible. Que sur la quête suivante j'ai encore. Des combats à faire. Ouais ouais. Donc non en fait on fera faire une pause. On va aller rendre la quête. Parce que j'ai encore des combats à faire. Ce qui fait qu'en fait c'est pas si intéressant que ça. J'avais pas pensé à prendre ça en compte. Ce qui est une erreur de ma part. On va pas se le cacher. Donc il va falloir que j'aille rendre la quête. Pour pouvoir optimiser je pense. Mon farm. Ok. Ça on peut peut-être le faire. Il suffit qu'on se mette comme ça. Et qu'on cherche à s'en aller. Alors désolé j'ai un petit quelque chose dans la gorge. Donc j'espère que ça va pas trop impacter la vidéo. Hop. On va récupérer ça. On va se faire une petite charge. Ça n'a pas été suffisant. C'est pas grave. On peut faire ça. Et on va venir taper ici. Avec un peu de chance. On va pouvoir faire un Noah assez intéressant. Il faudrait que je me décale. Pour en avoir un qui soit cool. Ouais. La sûreté était pas mal. Et ici du coup. Je peux terminer. Et on a quand même la portée pour récupérer la lance. C'est tout ce qui compte. Je vous avoue. Hop. Une volée. Un Kia pardon. J'ai appelé ça volée d'airain. Le volée d'airain je crois que c'est du permage. Je dois mélanger. Bref. Ok. C'est pas mal. On va déjà aller rendre ça. Récupérer quelques cahouettes sur la route. Et ça nous fait un bon début pour ces quêtes des Wabits. Qui vont nous permettre d'obtenir un super bornement. Que j'ai très envie d'avoir pour le coup. Parce que j'ai pas envie d'avoir ce sentiment d'avoir terminé sans avoir terminé. Je pense que c'est surtout ça. Alors. Bien le bonjour. Et voilà. Et on repart pour des Black Wabits. C'est un peu ce que je vous disais. C'est que c'était pas intéressant. De continuer la forme. Parce qu'en fait on va devoir reformer des Wabits dans tous les cas. On va aller un peu de l'autre côté pour changer. C'est juste pour dire de pas aller sur la même map. C'est vraiment pour une question de diversité. Alors. Tiwabit, Wabit, Black Wabit. Est-ce qu'on a pas une kawatt ici ? Ici on a un beau combat. Qui est cool. Ici bof. On va prendre celui-là surtout. Et puis on verra ensuite. Le souci c'est qu'on a plus grand chose. En termes de viande. Est-ce que j'ai pas craft une autre viande récemment ? Ah j'ai toujours ça au pire. Hop. 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 Et hop. C'est toujours mieux que rien. Bien. On va mettre la voie des reins qui n'en est pas une. Mettre une javeline. Et. Tapez tout le monde. Voilà qui est pas mal. Alors on fait pas le challenge mais en soit. Franchement c'était sympa en termes de dégâts. Et puis il y a un côté assez satisfaisant. Un côté déplacement. Liberté de jeu. Qui n'est pas pour me déplaire. En toute sincérité. Oh punaise là je perds vraiment du temps pour rien par contre. Je perds vraiment du temps pour rien. Bon quitte à perdre du temps pour rien. Bah je me déplace. J'ai mal joué. Alors lui. C'est pas compliqué. A la javeline. On va la récupérer. Et on s'en va. Il nous reste les deux là. Rien de bien compliqué. Faut toujours que je fasse attention quand même à mes PV. A pas me retrouver coincé. Sans PV au dernier moment. Et à me rendre compte bien sûr qu'au dernier moment. Parce que c'est tout à fait mon style de pas me rendre compte que j'ai plus de PV. Un 18 ans de jeu n'est-ce pas. Alors. C'est terminé. Ah non. Il a résisté. Ok. Est-ce que les kawatt sont venus ? Non. On a trop rien. Donc on va continuer. On va prendre une petite soja. Et on va continuer. Alors est-ce qu'on a une kawatt ici ? Non. Black Wabits. Wabits. Black Wabits. Black Wabits. T-Wabits. Groupe là est cool. On va taper un peu là-dedans. Voilà qui est mieux. Et puis on va se mettre là. En fait ça me va pas. J'aurais pas dû me mettre comme ça. C'est plus ça que je vais chercher à faire. Voilà qui nous met pas mal. Alors lui en dernier. Bon je peux. Mais c'était pas prévu. Normalement je peux faire ça. Ok. Lui c'est bon. Et là je peux passer à l'autre côté. Comme ça je m'éloigne de lui. Et j'évite de trop venir le taper. Normalement là. Je devrais avoir les deux deux fois. Ok. Et lui il est terminé. Et je peux attaquer celui-là. Bon. Pour les... En vrai c'est bien. Ça me permet de travailler un peu les mécaniques. Du fort je lance. Sans toute décontraction. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. J'en suis assez content tiens. Je pensais pas que mon fort me plairait autant. En fait j'ai vraiment le côté de tiens. Comment est-ce que je vais exploiter cette possibilité ? Ah ouais là je peux faire ça. C'est intéressant. J'apprécie beaucoup. Et on a la dernière cabote. Ok. Donc qu'est-ce qu'il nous manque ? On va checker un peu. Ici il nous en manque 4. Et ici il nous en manque 2 et 1. Donc ici on en a 1. Ouais il y a moyen sur cette map déjà de finir les 2ème. Et on verra pour la première quête culinaire. Peut-être à la toute fin. On va faire comme ça. Regardez. Ah ça je vais essayer de faire comme challenge. Ça je coucou. Je réfléchis. Est-ce que là je l'ai ? Je pense pas que j'ai le tiens à 8. Enfin là si je l'ai 2 fois. Si si si. Hop. Et on va se mettre là pour l'instant. Le problème c'est que les 2 là sont très low. Je les ai pas achevés. Je manque encore un poil de dégâts. Mais après mon stuff n'est pas opti non plus. Forcément ça n'aide pas. Le soucis que je vais avoir aussi c'est que. Si je veux garder ma javeline. Il faut que je les finisse avec ça. Mais du coup le problème c'est que j'ai foiré. Mon challenge. Banane que je suis. Et là je peux faire ça mais ça ne changera rien. Parce que. Ça me rend mon PA. Dommage. Ouais faut que je pense à utiliser Parade. De temps en temps. Ça coûte combien de PA ? Deux PA ? On va essayer de l'utiliser tiens par curiosité. Ouais bah je n'ai raté mon coup. Parce que je n'ai pas tanké. Bon. On verra bien. On t'en voulu. Comme tout le reste. Hop. Toi. C'est fait. J'ai quand même ce qui est bien c'est que j'ai à la fois des solutions en zone. Et des solutions pour juste par des push un mec qui m'approche. Boum boum boum. Suivant quoi. Ça fait plaisir. Je ne vais pas vous mentir. Ça fait plaisir. Hop. Et voilà. Donc il ne nous reste que les Black Wabits ici. On a presque terminé les cartes en plus. Ça c'est très cool. Ici on a un combo et qu'un Black Wabits juste là. Hop. Bon. On ne terminera rien. Mais. On peut au moins leur mettre cher. Hop. Et hop. Et on peut y retourner. On va récupérer. On a déjà les Kawat en plus. Donc on va pouvoir ramener les Kawat à les loups. On fait deux en un mine de rien. Hop. Une petite sauge. Et il nous restera que la chasse de Lilia est terminée. Mais celle-là elle est assez simple en soi. Et surtout que je crois qu'elle ne s'enchaîne pas avec un autre type de truc de farm. Est-ce que c'est une quête répétable là ? Hum hum hum. Voilà. Celle-là elle est terminée. Celle-là elle est terminée. On passe aux Wabits squelettes et aux Black Wabits squelettes. Ça c'est assez évident. Et on tapera les petits Wabits et les Wabits sur la route. Et du coup Lilia on ne peut pas encore lui ramener. On est après sur la route. Bien. On va aller s'occuper de ça. De ce pas. Mine de rien on a déjà fait le plus gros là. Je ne suis pas sûr que vous vous rendiez compte. Sincèrement. On s'est déjà libéré d'un sacré poids. Trois Wabits. Ça je prends. Ça va me permettre d'avancer vite. Hop. On récupère nos PV. Et on y va. Hop. Toi t'as disparu. Eux ils vont venir au corps à corps. Il y a quelque chose d'intéressant à faire par contre ici. Avec la volée d'airain. Alors je ne peux pas à cause du tchal. Parce qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant à faire avec la parade. Parce qu'eux viennent me taper au corps à corps. Et donc je pourrais réussir à les éliminer avec la parade. Mais malheureusement. Ça ne rentre pas. Dans mon intérêt par rapport au challenge. Dommage. Challenge que j'ai raté en tout cas du coup. Vraiment dommage. Ah bah attendez. Il y a peut-être moyen qu'on termine les Tio à bit dans la foulée. On aurait du coup terminé la quête de l'île. Oh bah écoute. Si tu veux. Pas de soucis mon bro. Pas de soucis. On ne fait pas les challenges. Mais on gagne du temps. Full R à ce niveau là. C'est un choix. C'est un choix. Je ne comprends pas trop. C'est peut-être quelqu'un qui veut jouer un peu PVP. Qui du coup fait sa quête pour son Dofus Kawat. Hop. Ok. Lui il va pouvoir jouer à distance avec sa harcelante. Ce qui va pas mal m'aider. Ici je vais pouvoir taper deux fois. Récupérer. Et retaper par là. Ah non je peux pas. Ok c'est pas grave. On termine le combat quand même. Et moi ça me rapproche. De la fin. Surtout que je récupère une carte. Oh non c'est lui qui a récupéré une carte. Ah bah. Je suis bugué. Bah bravo le jeu. C'est pas grave. On va revenir à l'écran des personnages. Pour se déplanter. En espérant que ça fonctionne. Bon. Bon bon bon. C'est un bon jeu ça. Attendez. Petite technique. Hop. On va simplement quitter et revenir sur le jeu. En une seconde. Mais. Les aléas du direct n'est-ce pas. Bon c'est pas du direct. Mais vous avez compris l'idée. Le jeu a complètement planté. Ça arrive. Ça fait partie du. De l'expérience. Donc faites attention. Enfin mon Wabit. Vous pouvez me faire planter le jeu. Non il nous restait des petits Wabit à taper. On va essayer de les choper tout de suite. Pour être libéré de cette quête là. Attendez. Il y a un seul petit Wabit là. Il me reste combien à taper ? S'il me reste un seul je le fais. Ah non il en reste deux. On va regarder si on ne trouve pas un dans les souterrains. Mais non il n'y en a plus. Mais ils sont où ? Trouvez moi des Tiwabit. Je veux un seul Tiwabit. Enfin dans deux Tiwabit pardon. Pas un seul. Ah deux Tiwabit. Voilà. Comme ça on a terminé ça. Et on passe à autre chose. Hop. Tout le monde prend ta riff. Et toi t'es mort. Ok. En plus ici du coup on peut rester au corps à corps. Donc on va pouvoir leur remettre un bon Noah. Attendez on peut même faire mieux. Mais regardez moi ça. Que demande le peuple ? Et normalement si je me mets là je tape les deux deux fois. Ce qui fait que là lui je peux le terminer. Et lui du coup devrait normalement me rejoindre au corps à corps. Donc c'est pas gênant de me rapprocher. Ah ouais on tente. Oui c'est bien. Comme ça je vais ici. Et tu prends ton petit Noah. Alors là par contre ça va être technique. C'est qu'il va falloir que je vais mettre le bon nombre de dégâts. Ou alors attendez. Est-ce que j'ai pas un sort à 3 PA là ? Ok. C'est bon. Mon cerveau a chauffé. Bien. On va retourner voir Captain Lee. On va pouvoir lui rendre cette quête. Ce qui fait qu'on aura beaucoup beaucoup avancé en fait sur les succès qui me manquent. Parce que si vous regardez bien en Ile des Wabits ce qui me manquait en quête. Ici je suis déjà à 3ème. Ici j'ai déjà quasiment toutes les cartes. Et ici j'en aurai 2 sur les 4. Sachant que les points déchus ça va être un petit peu compliqué. Qui va probablement qu'on la fasse en plusieurs jours. Donc on va peut-être pas... Mais après j'allais peut-être pas encore lancer les points déchus. Donc je vais peut-être d'abord la lancer. Parce que j'en ai besoin. Ok et puis il y a une monture qui prend un niveau c'est cool. Attendez allez peut-être par là. On va lancer tout de suite la quête des points déchus. Je crois que c'est ici c'est pas là. Ou il faut que je retourne directement sur la zone. Bon on verra. Attendez je vais regarder je vais vérifier. Donc c'est bien directement sur la zone donc c'est pas grave. On va continuer. On va continuer là il nous manque toujours 4 cartes. Et pour l'instant des Wabits squelettes et des Black Wabits squelettes. Donc on va avancer. Alors malheureusement je n'ai pas de potion. Il faudra que je fasse le chemin plusieurs fois. Ça ça va être un petit peu long. Mais ce n'est pas très grave en soi. Au pire on fera un petit suicide. Pour revenir. A la précédente. Pardonnez moi comme je vous dis c'est un peu compliqué aujourd'hui. Mais ça va le faire ça va le faire. On va arriver au bout. Chemin des Wabits toujours le même. Il n'a pas changé depuis la dernière fois. Hop. On passe juste ici. On rentre par là. Il nous restera le sort K-Watt encore à aller chercher. Que je n'ai pas encore. Mais on fera ça aussi en temps voulu. Je ne pense pas que j'aurai les K-Watt. Là j'en ai 16. J'en ai peut-être en banque. Je ne pense pas que j'aurai les 100 K-Watt d'ici la fin de la vidéo. On fera ça en temps voulu. Tiens. Avant de l'attaquer regardons donc s'il y a des gens qui sont là. Ah il y a quelqu'un de présent. On peut peut-être essayer. On peut peut-être essayer. Attendez. Hop. Que je ne me trompe pas sur la position. Oh parfait. Parfait. Génial. Et là j'ai plus qu'à rejoindre le combat de quelqu'un. Et ce sera nickel. C'est parfait ça. Je suis arrivé pile au bon moment. Sincèrement on n'aurait pas pu me faire. Ok. Alors. En voilà déjà un de tombé. Donc il va être réinvoqué mais il nous reste l'hypothée de le 100. Oui, il est réinvoqué, mais c'est pas très grave. On va dit donc que s'est passé. Lui, on va lui mettre tarif, ça devrait suffire. Mais par contre, je ne sais pas pourquoi il s'est fait annuler son tour. Je n'ai pas trop compris. Ah, il a déconnecté. Mais attendez, ça ne me plaît pas, moi, ça. Il ne nous reste plus que le point sans rear. Mais c'est un peu chaud en solo, si je ne peux pas me... Si je ne peux pas trop me heal, c'est un peu compliqué. Attendez, il y a un renvoi de dégâts là. On va venir se mettre là et on va venir mettre notre parade. Pour espérer que ça passe. Ah, il s'est pris des dégâts, il s'est pris le renvoi de dégâts, c'est cool. Moi, je vais pouvoir le taper un peu. Je vais avoir ma parade qui va revenir et mon shield qui va revenir. Donc, il y a moyen que je tanque. Mais ce n'est pas simple. Ok, ma parade est là. Donc, je peux faire ça. Attendez, est-ce qu'en fait, avec Kyria, je récupère des PV ? Là, j'ai deux PA. Je crois que ça, ça fait deux PA. Mais je ne lui mets pas de dégâts. Ici non plus. Ici, c'est pour soigner. Mais je me soigne moi quand même, en fait. Donc, ça peut être cool. Et je me mets ma parade. Et comme ça, je vais lui renvoyer ses dégâts. En espérant que mon copain revienne. Parce que là, je ne gère pas le combat, moi. Après, je récupère le phalange. Oui, j'ai pris très, très cher. On va venir se mettre là. Je vais pouvoir me healer à nouveau. Mais là, il faut que je termine. Donc, il faut que je joue de manière bien pensée. Attendez, là, il y a moyen. Là, il y a moyen. Non, est-ce qu'il y a des... Oh, non, non, non. C'est impossible. Je pense malheureusement ne pas pouvoir le réussir. Donc, il faudrait que mon allié se reconnecte. Parce qu'il y a des poisons. Oh, punaise. C'est à 174 dégâts. Oh, non. 174 PV. Oh, non. Reconnecte-toi, s'il te plaît. 174 PV, quoi. C'est rien du tout. 12 tours avant des connexions. Bon. Il faut prier pour une reconnexion du copain. Ah, punaise. Peut-être que si j'avais plus tapé, que j'avais moins cherché à heal, j'aurais gagné. Vraiment, il manque tellement rien. J'allais bien gérer mon combat, mine de rien. On va patienter un peu. Normalement, ça devrait lui laisser le temps de se reconnecter. Après, moi, j'ai eu un bug juste avant. Il a probablement eu un bug aussi. Est-ce qu'il y a une sauvegarde ? Non. Je ne vois pas de sauvegarde particulière. Comment, comment, comment va-t-on faire ? Telle est la question. Je ne sais pas s'il va se reconnecter, cela dit, là. Du coup, son tour va passer automatiquement après. Donc, ça va être un peu la grande question. Oh, punaise. Pour 140 PV, quoi. Ma tristesse est immense. J'aurais dû mettre mon chevalier d'Astrub et ça passait. De toute façon, il ne va pas tenir un tour de plus. Donc, c'est maintenant ou jamais. Et malheureusement, je crois que ce sera jamais. Bon, ce n'est pas grave. Il va falloir qu'on revienne le taper. Mais c'est les aléas de la vie. C'est les aléas de la vie. Par contre, je sais qu'avec un chevalier d'Astrub, je peux clairement les gérer. Parce que là, je les ai clairement gérés en solo. Donc, il n'y a pas de raison. Il faut juste, je pense, éliminer le Sunweerow très rapidement. Parce que je crois que c'est lui qui met le poison. Non, c'est le point, c'est Hypothélé Poison. Ok. Mais là, c'est le décès pour lui, oui. Là, s'il n'est pas reconnecté, c'est tant pis. Même là, il ne finira pas. Parce qu'il ne saura pas qu'il taper. Donc, ce n'est pas la peine. Ah, quel dommage. Allez, on se dépêche et on y retourne. C'est du temps de perdre, mais ce n'est pas grave. Si vous voulez même plus retourner sur l'île, c'était compliqué. On va voir. On va essayer de rejoindre le combat à nouveau. Je ne suis malheureusement pas tombé avec le bon. Mais au moins, j'ai conscience que le Forge de Lance peut gérer pas mal de choses. Parce que ce n'est pas difficile comme combat, mais ce n'est pas si simple non plus. Surtout en solo. Et pourtant, j'avais clairement les éléments pour répondre au combat. On va se rajouter tout de suite un petit Chevalier d'Astrub. qui va bientôt être modifié, mais qui va rester très sympathique. D'ailleurs, entre nous, je vous conseille très sincèrement de garder vos almatons. Pour acheter le Logram dès qu'il sera disponible. Car il est réellement, réellement, beaucoup trop cool. Ok. Bon. Le chemin lui-même, ce n'est pas trop compliqué. On y revient assez vite. Reste qu'à espérer qu'il y ait des gens pour ouvrir la salle. Mais comme là, je vois quelqu'un qui se déplace, il y a moyen que ça passe. Hop. S'il se trouve, il y est déjà d'ailleurs. Ah bah attendez, il y en a un là aussi. Il y a du monde là. Je crois que moi, c'est en haut que je dois me mettre. Je ne sais même plus. Attendez. Où est-ce que je dois me placer ? Donc c'est en haut, en bas à gauche et au milieu. Il nous manque une personne. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ces positions-là en particulier. Ah bah c'est pour empêcher la victoire peut-être. Bon. Quelqu'un viendra-t-il ? Et voilà qui est fait. On est allé assez vite. Ça c'est cool. On va encore essayer de rejoindre un combat. Sauf que cette fois-ci, je ne vais pas me laisser faire. Je vais venir avec mon chevalier. Oui, 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 go à trois. Oui, évidemment. Je laisse le chevalier pour l'instant. Je ne ferai pas la même erreur deux fois. Je ne sais pas si le dernier va nous rejoindre. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu une petite accélération du temps à attente. Pour que vous n'ayez pas besoin de vous ennuyer à attendre autant que moi j'ai attendu. Bon. Ce sera comme ça à deux, ce n'est pas grave, c'est très bien aussi. Ah, ils n'ont pas toujours les mêmes PV. C'est compliqué ça. Ah, et puis il y a une sauvegarde en cours. C'est bon. J'allais dire, là, on est mal parti. On va essayer de faire un focus, je pense. Ça peut être sympa. Il faut les éliminer au fur et à mesure. Hop. Ça, c'est pas mal, parce que ça me permet d'arriver là. Ok. C'est plutôt cool. Et lui, on va essayer de lui mettre tarif. Ok. Ah mince, je ne le tacle pas. Ah si, il est sermis, c'est très bien. Et du coup, on va venir comme ça. Est-ce qu'on n'a pas un petit quelque chose là ? Non. Il renvoie les dégâts, zut. Zut, zut, zut. C'est vrai qu'il faut faire attention à ça, c'est que lui renvoie les dégâts parfois. Et là, on en a un qui tombe. Et on peut enchaîner le point sans rire. Oh. Ah non, il s'envoie les dégâts. Attention. Voilà. Voilà. Mauvaise idée. Mais il le refait. Mais. Mais arrête. C'est bien fait pour mon chevalier, moi. Bon. Ok. Non, je n'ai pas fait le bon sort. Ouais. Là, il y a encore un renvoie de dégâts. Donc, on ne va pas le faire maintenant. Par contre, on peut faire ça. Je peux du coup, moi, récupérer ça. Lui, je vais le laisser là. Et on va venir taper lui. Avec le chevalier. Alors, lui, il est toujours en renvoie de dégâts. Ah non. On va essayer de venir taper lui. Pour l'achever. Donc, il réinvoque. Ce n'est pas grave. On peut terminer le point s'hypothée. Et lui, là, du coup, il fait aussi. Il met tous ses dégâts. On est bien. Il faut qu'il le tape au maximum. Et comme ça, moi, je pourrais l'achever avec ce que j'ai. Voilà. Parfait. On n'est pas passé loin de... On n'est pas passé loin d'un gros problème quand même. J'ai une petite frayeur. Hop. On met ça. Un petit Noah. On vient. Je lui mets des dégâts de poussée. Et on va l'achever avec le chevalier d'Astrub. Si tout se passe bien. Ouais. Ça devrait le faire. Du coup, sur lui. Hop. On se rajoute un petit boost de dégâts. Et voilà. Il tombe tout bientôt. Lui devrait tomber dans la foulée. Et c'est parfait. C'est parfait. Mais j'ai bien fait de prendre le chevalier d'Astrub, très clairement. Qu'est-ce que j'ai pour le faire tomber ? Parce que je ne récupère pas Kyria. Je ne peux pas trop le faire tomber en une fois. Ou alors, il faut que je bouge. Ah si, je peux peut-être me détacler. J'ai envie d'Astrub est tombé, ce n'est pas grave. Ouais. Je peux détacler. Récupérer la lance. Et venir retaper. Et là, malheureusement, je n'ai plus rien. Donc on va faire comme on peut. Et normalement, avec un peu de chance, c'est mon allié qui termine. Sauf si nous on met un renvoi de sort. C'est un peu là où j'en étais tout à l'heure quand j'ai perdu. Ok. C'est la fin. Voilà qui est fait. Parfait. Bonjour, bonjour. Et voilà les points déchus qui sont terminés. Parfait. Bien. Donc si on regarde bien du côté des quêtes, ici il nous reste un peu de wab. Un peu de wab, je ne sais pas si on a commencé. Il faut que je regarde comment elle se déroule, celle-là, parce que je ne la connais pas. Voilà. Je vais rouvert sa map. Un peu de wab, un peu de wab. Il faut que je retape un peu tout le monde, en fait. Donc il va falloir que je retape un peu tout le monde à la fin. Ce qui n'est pas très grave. On va s'occuper pour l'instant, nous, de cette quête-là. Et on va garder le chevalier d'Astrub pour être sûr de ne pas être embêté. Alors je vous avoue que les tchals, pour l'instant, on ne va pas s'en occuper. On va se contenter de clean, comme d'habitude. Et ce sera très bien. Ok, faiblesse O, ça me va. Très bien. Parce que le souci, c'est que malgré tout, le forge de lance, ce n'est pas un crâne niveau 190. Donc je prends quand même des dégâts pendant les combats. Je ne veux pas non plus être en mode de je m'en fous, j'explose tout le monde. Ce n'est pas tellement le cas, en fait. Alors par contre, ils ont peu de résistance R. Et ça, c'est assez cool. Ouais. Ça, c'est bien. Et là, normalement, je peux même faire quelque chose de sympathique. De type, un gros Noah, comme ça. Pas piquer des hannetons. Et là, on va remettre une petite lance. Et on termine. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Bon, on ne va pas faire que des gros groupes. On va essayer de se simplifier la vie au maximum. Tout mettre sur lui ? Aucun problème. Voilà qui est fait. Hop. Et on va faire un Noah. On passe derrière. Et on le tape. Ok, à combien il nous en reste ? Deux de chaque. Donc, on peut trouver ça en un seul combat. Ou en deux. Attendez, là, j'en fais un de chaque. Après, je fais l'autre combat. Et puis, c'est bon. Parfois, il ne faut pas chercher compliqué. Hop. C'est très bien comme ça. Normalement, ici, je peux les taper comme ça. Ici, je dois pouvoir faire ça. Et ça. Et là, je peux faire ça. Essayer de terminer. Non, non, presque. Presque. J'ai pratiquement tout fait d'une traite, quoi. Soit t'es génial. Soit t'es génial. 12 pv près. Et un dernier petit groupe pour terminer. Hop. Comme d'habitude, on vient mettre un maximum de dégâts dès le premier tour. J'aime bien. J'aime bien, fort, je lance. C'est cool. Ça se joue bien. Franchement, c'est agréable. Tiens. On va le coincer. Bon, soyez pas coincés parce qu'il peut bouger, mais... Viens taper la lance. C'est parfait. On va mettre ça là. Et comme ça, ici. Hop. Et on a terminé les quêtes. On peut y retourner. En fait, un peu de Wab. Je viens de mon souvenir maintenant. Ce relance. Attendez, on va faire un suicide pour y aller. On va gagner du temps. Un peu de Wab, je le validerai en fait. Une fois que j'aurai terminé cette série de quêtes-là, je pourrais y retourner le voir et c'est lui qui va me valider un peu de Wab pour avoir la fin de mes succès. Sachant qu'on est à 7 cartes. Il nous en manque encore 3. Et est-ce qu'il y a des limitations pour celle-là ? Non, ça se rompe un peu partout. Il faut vraiment juste croiser les doigts, ça va tomber. Hop. Et on va aller taper ceux-là. Sauf que pour y aller, on va prendre un autre chemin pour changer. Pour changer, pour changer. Donc dans l'idée, pour l'instant, c'est toujours pas mal. Non, parce qu'au final, on est 100% gagnant. La dragodinde se rapproche de plus en plus du niveau 100. On n'est pas trop mal. Je prends un peu d'XP aussi. D'ailleurs, je l'ai pris un niveau à un moment. Je n'ai même pas fait attention. Je n'ai même pas fait attention que j'ai pris un niveau. C'est terrible. Bon. Point sans pas sur des sorts qui m'intéressent. C'est le souci. Mais la phalange qui va bientôt prendre un niveau, ça ne s'est pas cool. Donc, en théorie, si je ne m'abuse, si je passe par ici, je peux, via le tunnel, monter vers l'île juste ici. Et en fait, je n'ai pas accès à tout, mais j'ai accès à suffisamment pour avoir des... Voilà. des grands pas Wabits et des Wawabits. Alors, on va peut-être pas prendre des gros groupes non plus. On va essayer d'être raisonnable. Par exemple, en joignant quelqu'un qui les tape. Parfait. C'est une très bonne idée. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que je sois dans le combat. Par contre, je ne sais pas si on fasse les challenges, ça peut être compliqué. Tant pis pour les challenges. Empyrim Insulta. Ok. Ça, c'est fait. Là, du coup, on va avoir un petit île. Et ce n'est pas pour me déplaire. Ce n'est pas pour me déplaire. Alors ici, qu'est-ce qu'on a comme faiblesse ? On n'a pas grand-chose d'exploitable. On peut faire ça et juste taper comme ça. Et ce sera déjà bien. Là, on termine toujours les Wabits parce qu'ils invoquent. Donc, du coup, c'est vraiment une perte de temps de les laisser en vie. Donc, toujours terminé par les Wabits. Enfin, toujours commencer par les Wabits, pardon. Parce qu'on n'est pas sur rétro, les Grand Power Wabits. On prend un énorme autre EPA. Sur l'office rétro, on est obligé de taper les Grand Power Wabits parce qu'ils sont un énorme autre EPA et ça peut devenir très handicapant. Et là, ce n'est pas le cas. On récupère la lance. Hop. Et encore un coup de Jovlin Demir. Voilà, c'est pas mal. On s'en sort bien. Pourquoi tu ne termines pas le Grand Power Wabits ? Tu peux te taper avec ton Lumino. C'est très bien aussi de taper avec un Lumino. Hop. Et c'est la dernière action du Chouaïd d'Astrup parce qu'il est mort. Tout simplement. Et là, je vais pouvoir, moi, faire une Kyria pour passer de l'autre côté. Et il a eu la même idée, visuellement. Hop. Et on va taper. Et voilà qui est très bien. Alors lui, il a eu la carte et pas moi. Ah, bien joué. Bon, le problème, par contre, c'est que j'ai toujours besoin d'en taper. Donc, si lui n'en tape pas, je vais être embêté. quoi que je peux tenter ce groupe-là. En vrai. Là, je termine. Si je fais celui-là, je termine. On le tente. Moi, je dis, ça se fait. Alors là, normalement, non, ça ne marche pas. Mais là, je peux bien le pousser. Alors, je n'aurais pas eu tout le monde avec nous. Je me suis mal pris. Bon, ce n'est pas très grave. Ok. On va essayer de faire comme ça des grosses zones. Dans tomber un maximum en un minimum de coup. Ça devrait nous mettre pas trop mal. parce que si je tombe tout ce groupe-là très vite, le combat est vraiment simple. Et là, du coup, j'aurais terminé quasiment mes quêtes. Il ne me restera plus que un peu de wab et les cartes. Et ce serait très, très cool. On ne va pas se mentir. Ok. Hop. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ici. Bon, ça prend encore un peu de temps. On n'y est pas encore. Mais ça arrive. Oh, si. Je prends quand même des belles pertes de paire. Il va falloir que je me heal. Donc, comment je fais mon compte ? Comment je fais mon compte ? J'ai commencé par un heal sur moi. Parce que j'en ai bien besoin. On va faire un heal. On va ici taper un maximum. Mais j'ai mal compté. comme ce que je fais d'assumer bientôt Caput. Aïe, aïe, aïe. C'est compliqué, c'est compliqué. Je ne tiens pas, en fait. Je me suis surestimé. Je ne passe pas. C'est trop dur. Je n'aurais jamais dû sentir ça. Aïe, 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 aïe. L'erreur. C'est impossible. Je ne tiens jamais. Clairement, je ne vais pas tenir. Parce que là, je vais mourir avant le prochain tour. Bon, ce n'est pas grave. On va y retourner. On va aller les terminer. C'est comme ça. J'aurais dû réfléchir à deux fois. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre. sans génétique. Il manque toujours trois cartes. Donc, j'ai toujours un max de combat à faire. Alors, vérifions quand même qu'on est bien au bout de nos peines. Partie prise. Les cartes, ça, c'est bon. Ici, on termine. Et ici, un peu de wab. C'est celle qu'on aura après celle-là. Donc, on est vraiment sur la toute fin. Il manque vraiment trois fois rien pour pouvoir valider et obtenir le full succès avec les wabits. Ça vaut le coup de s'arracher un peu dessus. Parce que, en soi, c'est intéressant. Ça apporte déjà le full succès. C'est cool. Ça apporte des points de succès. Ça apporte un ornement. Etc. C'est cool, quoi. Et puis, ça fait XP. Parce que, purée, j'en prends de l'XP. Hop. Là, je viens de voir qu'on avait un petit groupe juste là. Avec deux, c'est parfait. Nickel. Comme ça, attendez, regardez. Hop. Moi, je viens de me mettre là. Un gros Noah. Et lui, il est capote. Et c'est ça de gérer. Hop. 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 Et hop. Ouais, c'est tellement plus simple de prendre des petits groupes mais de les faire vite. Oh, yaya, j'ai vraiment eu les yeux plus gros que le ventre tout à l'heure, en fait. Pourtant, je devrais le savoir que je ne gère pas. Ici, on a deux grands powerbits. Nickel. Hop. Et hop. Bon. Ça se fait vite, hein. Ah, par contre, là, j'ai mal géré. Je ne la chèverai pas maintenant. Dommage. Je vais le laisser pour le chevalier. Moi, je vais aller là-bas. Comme ça, ici, le chevalier va éliminer lui et on va gagner du temps. Et moi, je n'ai plus qu'à taper lui. Et c'est terminé. Bien. Il ne reste plus que des wowbits à taper. On va essayer de trouver un groupe pas trop mal. Par exemple, celui-là. Parce que je ne tenterai pas le groupe où ils sont trois. Je ne ferai jamais ça. Ce serait vraiment vraiment très bête de tenter de taper le groupe où ils sont trois. Ce serait vraiment un choix vraiment stupide. Ouais. OK. Donc. Non. Ça, c'est un choix stupide, par contre. Parce que je pouvais clairement le terminer. Mais, 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 mais. Sur un malentendu, on rattrape mes erreurs. Voilà. OK. On la rappelle. On tape. Un petit, un petit, un petit, un petit quelque chose. Comme ça. Et en plus, ça me rappelle ma... Ah, ça me rappelle la javeline. Ah, je n'avais pas fait attention à ça. Mais ça, c'est très cool en soi. Parce que ça me fait un sort qui me permet de heal et de rappeler ma javeline. Donc, quand je n'ai pas ma javeline et que je dois l'avoir, ça peut être très bien. Alors, ici, je peux faire ça. Hop. Et comme ça. OK. Très bien. Et ça se termine juste après. Tranquillement. Pas de stress. Et voilà qui est terminé. On n'a plus qu'à retourner voir le copain. Donc, on va lancer un combat qu'on ne gère pas. Abandonner. Pour gagner du temps. Bien sûr, ne faites pas ça sur le serveur ombre, évidemment. Et on va pouvoir terminer cette quête. Par contre, il me manque toujours ma carte. Voilà. Donc, on a un succès qui tombe. On va le garder pour après. Et on doit retourner taper 5 de chaque. Ah, seulement 2. Oh, c'est cool. Oh, c'est quand même cool. Et il n'y a pas les squelettes. Ça fait du bien. Bon, par contre, il faut que je rappelais 3 cartes du coup restantes sur ces combats-là. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Et donc, ça va être un peu ça le défi. OK. Ici, on a un peu de tout. Ça peut être bien. Hop. Un Noah. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous faire, lui ? On va faire ça. On va faire ça. C'est pas trop mal. Est-ce qu'avec le Noah, là, je tape lui ? Je ne sais pas. Si, je le tape. Évidemment. Comme ça, on vient le pousser, là. Et on va aller commencer à taper par là. Hop. Et hop. Aïe. Ouh, je n'ai pas vu que j'avais si peu de PV, en fait. C'est un peu dangereux. Je joue un peu trop avec le feu, en ce moment. OK. On ne va pas se mentir. On s'en sort bien, quand même. Voilà. Et voilà. Il ne nous reste plus que le dernier. Et ça fait déjà pas mal de choses d'avancer. ce qui fait, ce qui fait, ce qui fait, ce qui fait que là, normalement, il ne me reste plus grand-chose de chaque. Ouais, on a déjà fait les Black Wabits. Il me faut pas mal de petits Wabits. Il me faut focus les T-Wabits. Hop. J'en prends même des solos. Parce que c'est ce qui va être le plus compliqué à tomber. On va faire comme ça. Ça ira très bien. Ah, ça tombe bien. Deux T-Wabits qui a faim. Ça va pouvoir terminer cette partie-là. Hop. Hop. Oh, 5 PV, vraiment. J'aime pas quand c'est 5 PV. J'ai tellement l'impression d'avoir gâché mes sorts. Ok. On va le pousser comme ça. Et le terminer comme ça. Hop. Rends-moi ma lance. Merci. Je reprends la lance. Et on termine le combat. Ok. Il nous faut encore des T-Wabits qui a faim. Mais il ne doit plus nous en falloir beaucoup. On a un Wabits et deux T-Wabits ici. C'est un bon combat. Oui, je peux tout à fait faire ça. Tout à fait dans mes cordes. Comme ça, c'est fait. Ici, on va faire ça et ça. Ah, ils vont se mettre des sacrés bonus. On va faire ça et ça. Et ça. Et ça. Ok. Il nous reste Black T-Wabits. T-Wabits qui a faim. Oh. Oh non, mais j'ai pas de... J'ai pas le surcapture d'âme. Oh, j'ai pas le surcapture d'âme. Oh non. Attendez. 26, 25. Attendez. Attendez. C'est important. C'est important. C'est très important. Vite. Vite. Pire d'âme équipé. Est-ce qu'on va passer à temps ? Vite. Oui. Trop bien. Alors. Toi, va-t'en. Bon, désolé. Petite entorse à notre aventure forge-lance. Petite capture d'archi-monstres au passage. Écoutez, je vous le laisse dans la vidéo. Je pourrais dire de le retirer, mais profitez. Profitez. C'est cadeau. Hop. Capture d'âme. Et hop. Et voilà. Un petit archi-monst bien capturé. Et on retourne sur le forge-lance. Ni vu ni connu. Là, là, là. Bien. Nous disons donc que nous faut-il. Black Wabit. C'est bon. Par contre, des Wabit. Mais Tyro 8, on n'a pas besoin. Donc, en fait, c'est pas si intéressant. Et là, par contre, deux Tyro 8 K1, ça peut être cool. On s'en fout des challenges. Et entre nous. Hop. Et hop. Bonne capacité de déplacement, quand même. Le forge-lance. Ok. Bam. 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 Voilà qui est fait. Et là, par contre, ça devient plus compliqué. Je peux me mettre là. Ouais. Je peux le retaper. Ça va. Vraiment bonne capacité de déplacement. J'en suis surpris à chaque fois. Hop. Ah non, mince. Ah si, c'est bon. Ah voilà. Alors, il nous reste Black Tea Wabit fois Wabit. Combien il nous en faut de chaque ? Black Tea Wabit, il nous en faut 5 et 2 Wabit. Donc, il va vraiment falloir trouver des groupes, là. Bonjour, bonjour. Ah mince. C'est pas du tout ce qu'il nous fallait. C'est rien. C'est rien, c'est rien. Petite perte de temps, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Je pensais qu'il aurait lancé un combat contre un groupe qui nous intéresse, mais pas du tout. Comment ça fonctionne un Sramfeu à ce niveau-là ? Ok. Bon, j'ai pas compris en quoi il était dans son piège, mais... Ok. Hop. Comme d'habitude, Kyria pour profiter du déplacement et on avance. Alors, qu'est-ce qu'il a comme possibilité ? Il a son piège à fragmentation, mais quoi d'autre ? Ah, il peut quand même mettre des dégâts, c'est ce que je me disais. C'est un peu nul, sinon. Bon. Hop. Et voilà. Et je ne drop toujours pas ma carte, c'est terrible. Elle ne veut pas tomber. Alors, Black Tewabit, il nous faut. Et des Wabit, il n'y a pas beaucoup, hein, punaise. C'est un peu la guerre pour avoir des Black Tewabit. Alors. Ouais, toi, toi qui ne veux pas tomber, là. Voilà, je peux faire quelque chose comme ça. Et comme ça. Et comme ça, je le fais tomber sans le taper en particulier. Et là, je me heal et je continue d'avancer. Hop. Bon, pas de portée, c'est le souci du chevalier. Par contre, je peux faire ça. Ça, c'est très bien. Et là, par contre, je n'ai plus rien du tout. Donc, ça va être le chevalier qui va devoir terminer. OK. On approche. On a un Black Tewabit ici. Donc, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse, mais je manque tellement de Black Tewabit que tant pis. Tant pis, ça me barbe un peu de devoir faire des combats pour rien, mais il y a un moment, il faut y aller, quoi. Il n'y a pas le choix, il faut y aller. Bien. Alors. Alors, 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 alors. comment, comment, comment ? Comment, comment, comment ? Oui. Oui. Ça, c'est fait. Je peux faire ça. Et ça. Et on approche la fin du combat. Bon, ça commence à devenir un peu long, là, c'est dommage. Juste cette petite, en fait, toutes les quêtes des Wabit sont relativement rapides. Et il y a juste un peu cette histoire de farm. Si vous ne tombez pas sur les bons groupes, c'est un peu long à bas de niveau. A haut niveau, ça se fait très vite. À bas de niveau, c'est un poil longuet, quoi. OK. Donc, combien de Wabit et de Black Tea Wabit ? De Wabit, trois Black Tea Wabit, punaise. Black Tea Wabit, oh. Attendez, j'ai deux Black Tea Wabit et un Wabit. Ça nous approche de la fin. On va y arriver. j'ai très mal très mal joué, Que m'arrive-t-il, enfin ? Quelle erreur de débutant ? Avec un peu de chance, le placement va me permettre... Non, 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 dommage. j'espérais pouvoir terminer grâce à un bon placement. Ça, j'en ai trop qui sont en vie. Ça va être cool de pouvoir dépop maximum. Ça va attendre... Ça va attendre. Ah, là, j'aurai une belle zone. Ça, c'est cool. Oh, mes Lume Prout. Je vais chercher la zone. Encore une fois, parce qu'il y a... Ah, ah si. Ah si, c'est bon. Voilà. Je savais bien qu'il y avait quelque chose à faire. Je l'avais deviné, évidemment. Je l'avais vu. Hop. Bon, on est pas mal, en vrai. On sent ça bien. Hop. Un Noah. Et... Non, on va faire ça. Utiliser la javeline. Récupérer la javeline. Au prochain tour. Donc, je pense qu'il faut que je vais mettre là. Comme ça. Ah. Ouais, ouais. Hop. Deux fois dans sa tête. Ok. Bien. Il nous reste un Wabit. Il y en a un ici. Et un Black Tee Wabit. Et on arrive au bout. Enfin. Ok. Toi. Bye bye. Est-ce que le chevalier peut terminer là ? Non. le chevalier va venir s'occuper de lui. Comme ça, moi, je vais terminer ici. Nickel. Comme ça, je récupère. Ouais, c'est technique. Il faut réfléchir un peu plus qu'avec un cran. On va pas se mentir. Ah non, dommage. Je préfère le tchal. Ok. Il nous manque un seul Black Tee Wabit. Oh, il est là. Oh, parfait. Parfait. Ah, ça, ça fait plaisir par contre. Le temps qu'on va gagner là. Hop. Et hop. Ah, je le tape à côté. Bien. Bien, bien, bien. est-ce que là, on n'a pas... Ah, on n'a pas la PO. Dommage. Ok. Et, oh, ah, et, ah, 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 voilà. Bien. Il ne reste plus qu'à taper les deux gros et c'est terminé. Et ça, c'est très, 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 très cool. là. Ok, on passe là. On y va. Bon, il y en aurait eu pour une bonne heure, une bonne heure, une heure et demie pour faire l'intégralité des quêtes qui manquaient. sachant que... Comment dire ? Ah, il manque encore les cartes, cela dit. Ce n'est pas terminé. Mais sachant qu'il y a normalement compris l'attente pour les points déchus et compagnie, ça va, c'est correct. Ce pourrait être bien pire. Ok, on a un de tombé. Bon, les cartes qui ne tombent pas malheureusement, par contre, ça, ça va être un peu complexe. Je vais vous dire que c'est la partie la plus compliquée des quêtes. Au final, c'est celle qui devait être le plus simple, les cartes. Par contre, le gros avantage, c'est que, en faisant ça, on a aussi récupéré déjà une trentaine de carottes. Donc, on se rapproche très, très, très fortement du sort qu'à Watt. Et ça, c'est très cool. Parce que, du coup, on l'aura fait assez rapidement. On pourrait le faire assez rapidement. Devrais-je plutôt dire ? Ok, ce sont 12 PV. Hop. Et c'est le Noa qui va terminer. Il nous reste que des WoW bits. et cette quête, un peu de Warp sera terminée. Hop, il y en a un ici tout seul, c'est parfait. Il y a même moyen que ça se fasse en un tour. Et non. Je me suis surestimé. Après, ça va vite quand même. Bien, il faut trouver un WoW bits dans un petit groupe. s'il n'y a pas de WoW bits. Ce serait vraiment dommage. Il n'y avait pas une maison ici. Il n'y a nulle part où je pouvais rentrer. Ah, là, le groupe avec les grands pas, c'est un peu compliqué. Je n'ai pas de PV. Pareil ici, il n'y a pas de WoW bits. Il faut attendre le Repop. Il faudra que j'aille le chercher ailleurs. Ici, il y a trois WoW bits. Je peux essayer. C'est peut-être plus dur que les grands pas. Je ne sais pas. Non, je ne le sens pas. Je sens que je vais mourir. Je n'ai pas de PV. Ce n'est pas grave. On va aller chercher le WoW bits ailleurs. On va passer par un autre tunnel. On perd un peu de temps, mais ce n'est pas grave. Ça va le faire. Il faut y croire. Je peux avancer par là. Je peux passer. Tiens, de l'argent. Ah non, on ne l'avait pas du tout. Ok, très bien. J'étais en mode, oui, je peux passer. Oui, bien sûr. En fait, non, absolument pas. Du coup, on va prendre du cuivre. Bon, on va voir si ça ne parie pop. Parce que sinon, je vais vraiment faire tout un tour dans les tunnels. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Alors ici, il n'a pas repop. Du coup, ici, il n'a pas repop non plus. Non. Ah, mais ne me dites pas que je vais avoir un ripop long pile au moment où j'ai besoin d'avoir un ripop rapide. Bon. Écoutez, cela veut dire une seule chose. On va regarder ce qu'on a comme heal. Et on va tenter. Tiens, on va ouvrir ça. Ce sera fait. Ici, de l'énergie, de l'énergie. Ah, un peu de vie là. on va tenter comme ça. On va tenter les WoW Habits. Je les sens mieux. Hop. Alors. Je vais me mettre là. Comme ça. Je tape quand même les deux. Attendez, ici, il y a peut-être moyen que je termine le tour. Oh, cool. Un de mon tour 1, c'est très, très cool. Je vais me focus sur les WoW Habits pour essayer de les tomber le plus vite possible. Ok. Avec un peu de chance, en plus, vu que j'ai un charge, je peux droper les cartes. Sur un malentendu, les gars, c'est terminé. Alors là, déjà, j'ai un Noah très fort qui peut tomber. Ensuite, une charge. Ok, nickel. Et comme ça, je viens tout de suite taper là. Ah, il peut taper à travers, dommage. Hop. On a essayé de faire tomber le WoW Habit très rapidement. Oh non, on s'en sort bien, là, c'est cool, c'est cool. Alors, le combat faisait vraiment peur, mais on s'en sort vraiment bien. Ok. On va aller chercher les deux. Hop. Et je vais taper lui parce que le chevalier pourra sans problème terminer le WoW Habit. en théorie. Hop. Et hop. Ce qui fait que là, si je me mets là et que je fais un Noah, il a le double de dégâts et c'est terminé. Et on a une carte. Ok. bon, le suicide pour gagner du temps. On coco. Ah, attendez, attendez. Et là, voilà, il me demande de lui ramener les cartes. Enfin. Donc, j'en ai, je les ai qu'à pratiquement et je peux enfin lancer la quête. Bien. On a terminé un peu de WoW Habit. Donc, ça nous fait un nouveau succès de terminer. Il ne nous en reste plus qu'un seul. Il faut qu'on droppe la dernière carte. Alors là, malheureusement, on ne coûte pas de bol. Je ne l'ai pas droppé suffisamment rapidement. Donc, ce n'est pas grave. On va faire des... Je ne pense pas qu'il y ait un plus gros taux de drop sur les plus gros mobs. Je pense que le taux de drop est à peu près partout pareil. Ici, on a 4. Ah, ici, si, 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 ça monte quand même. Là, on est à 5%. À 5,2. Ouais, ouais, mais après, ça se joue sur pas grand chose. Donc, on va tenter de lancer juste un gros groupe et de la choper comme ça. Avec un peu de chance, elle va tomber. Et ce sera ça de fait. Tout simplement. Hop. Je vais l'appeler qui court vite. Je ne vais plus l'appeler qui court vite. Parce que punaise, avec un premier taux, on peut aller loin devant. Ok. On va tout de suite chercher un maximum de dégâts de zone. Et remettre encore des dégâts. Ça, c'est bien. Toi, tu peux commencer à taper ici. Là, ah, j'aurais dû faire les tchals, en fait, je suis bête. Vu que je veux dropper. Bon, on va croiser les doigts pour que ça tombe vide. Ils aiment bien me pousser, en tout cas. hop. Je me mets là. Comme ça, tout le monde se prend. Non. Tout le monde se prend les dégâts. Ici, je peux mettre des dégâts de zone aussi. 1 PV, vraiment. Bon, il ne peut pas taper. J'espère tellement que je vais drop la carte rapidement. Ça me libérerait tellement. OK. Hop. Ça, c'est fait. On y va. On passe là. On tape lui. Il tombe aussi. Bon. Maintenant, il faut l'avoir. Lui, normalement, c'est bon. on récupère la javeline. Un coup ici. Un coup là. Et un coup là. Et c'est terminé. Est-ce qu'on drop la carte ? Oui. Oh, la carte qui tombe. Oh là là là. Ah, je vous avoue, j'ai eu une petite frayeur. Bon. Maintenant, c'est un peu compliqué. parce que maintenant, on va devoir jouer à un genre de chifoumi. Donc, admettons qu'on commence par jouer trois cartes pierres. Une carte feuille, une carte ciseau. On les pose à se cacher et ça fait un chifoumi. Il est vainqueur. Eh bien, c'est pas grave. Eh bien, on va recommencer. Hop. Ah, punaise, il a encore gagné. Bon. On va jouer jusqu'à ce qu'on gagne, tout simplement. Bah voilà. Ah si, normalement c'est bon. Bah attendez. Il me dit aller voir l'Enalde, c'est que j'ai gagné. Bah voilà. Tout simplement. Et donc, on a terminé toutes les quêtes Wabits, ce qui fait qu'on obtient l'attitude de jouer aux cartes, on obtient tous ces petits succès et notre ornement qu'à hauteur. Et la monture passe niveau 75. Donc, elle a pris quasiment 30 niveaux, elle a pris 40 niveaux même plus sur l'île des Wabits au total. Et nous, on a un nouvel ornement. On a un nouvel ornement. Oh bah attendez. On a un petit bug aussi. Ah non, c'est le titre, c'est pour ça. Pardon. Je vais garder enquêteur ou marque-page. Enquêteur. C'est l'ornement que je voulais voir. Là ! Voilà qui est la grande classe. Attendez, on va essayer de se faire un petit terminer en belle position. Voilà. Et voilà comment se termine cet épisode qui était un peu long mais qui nous a permis de pas mal avancer mine de rien. On a beaucoup avancé. On a terminé complètement un full succès. On a avancé sur l'île des Wabits du coup, en soi. On a un nouvel ornement. La monture a beaucoup pris de niveau. J'ai appris à mieux jouer mon forge de lance. Et ça c'est cool. C'est très très cool. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à suivre la vidéo tout simplement, à partager, à commenter tout ce que vous voulez. Et à très bientôt quoi juste. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501